La semaine dernière, toi et moi, on a visité l'appartement parisien de Agathe, 26m2 dans le 11e arrondissement, avec pour objectif, je te le rappelle, chiner les pièces 100% sur le bon coin avec un budget de 2000€. Alors, je te laisse aller voir l'épisode parce qu'aujourd'hui, c'est clairement la suite. On va tout installer, tout glow up et voir le résultat final. Je ferme les yeux ? Tu fermes tes yeux, c'est comme dans déco. Ok ! Oui, encore avec vous. 1, 2, 3 ! Et si t'es à la recherche d'astuce rangement, facile, pas cher, ou même d'idées déco, franchement, t'es bien tombée parce qu'il y a même Tissia qui a concocté un DIY sur un miroir qu'elle a trouvé sur le bon coin pour 20€ au total. Alors du coup, pour les pépites que j'ai trouvées sur le bon coin, je vais vous montrer rapidement comme ça, après qu'on passe à l'action parce qu'on a vraiment de quoi faire, on va pimper plein de trucs. Nous, on a déjà pris 4 tabourets comme ça. Il y a des bombes de peinture qui sont là-dedans. Alors, je vais vous montrer. Elles sont trop belles, c'est rose pastel. Vous allez bien, bien comprendre ce qu'on va faire avec après. Franchement, les livraisons, elles étaient hyper rapides parce que c'était en point relais, et c'était à 200 mètres 2 minutes d'ici. Ça, c'est quand même un point positif. On est censé en avoir deux. Je crois qu'elles sont presque pleines en plus. Ça, c'est bien. On a deux bombes de peinture comme ça, rose pastel. Ensuite, on a deux chaises comme ça. Non, mais regardez ces chaises. Elles ne sont pas trop belles. C'est des chaises Marcel Breuer. Donc, c'est des chaises un peu de designer et elles sont trop belles. Vous allez voir avec la table à manger, ça va être magnifique. Donc, il y en avait... C'était un lot de deux que j'ai un petit peu négocié parce que sur le bon coin, sachez-le, vous pouvez négocier les prix, c'est un truc à faire. Ensuite, on a deux petits portes manteaux. Mais ça, c'est vraiment bien pour optimiser les rangements parce que vous mettez ça sur les portes. Vous allez voir, ça la rend bien. Regardez cette lampe, elle n'est pas trop belle. C'est une vintage orange. En plus, Agathe, je vous rappelle, dans l'épisode 1, elle nous a dit « Je voudrais quelque chose de très coloré, quelque chose qui me ressemble. J'aime beaucoup la couleur. Je déteste les choses minimalistes. Les appartements vides, blancs et tout épurés. J'aime bien l'expression « pas less is more », mais « more is less ». Et j'aime quand il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'infos. Et j'aime aussi tout ce qui est vintage, le mobilier un peu coloré, chromé, ce genre de choses-là. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. On a bien écouté. Oh là là, le canapé. Alors, j'ai mis longtemps à le trouver parce qu'il fallait quand même un canapé qui changerait dessus. Lui qu'elle avait, il fallait quelque chose de coloré, de confortable. Et celui-là, je l'ai trouvé parfait. Oh là, il est trop confortable. C'est un NV Gallery et en fait, il est modulable. Donc, ça veut dire que si tu veux, tu peux séparer comme ça. Et mettre un peu en mode fauteuil et tout. Et je trouvais que c'était pas prêt parce que c'est quand même un petit espace là où elle est, Agathe. Donc au moins, elle pourrait y mettre comme elle veut, puis elle pourrait y changer parfois. Et le changement, ça fait vraiment du bien. Il y a aussi un lampadaire orange. Ah, qui est là. Excellent. Est-ce que ça vous rappelle pas la petite lampe vintage ? Parce qu'elle aime tout ce qui est vintage. Et sur le bon coin, c'est vrai qu'on peut trouver des pépites comme ça, qui sont même des pièces uniques, vous voyez, pour la déco. Et au moins, votre appartement, enfin, c'est pas le appartement que tout le monde a, quoi. Donc ça, c'est cool et il y a de l'histoire. Ensuite, côté chambre. Ah bah, venez, attendez, côté chambre. Pour la chambre, on a déjà un bureau. Alors, il est juste en bas. Il faut qu'on le monte. Euh, attendez, en vrai, si je vais à la salle, c'est pas pour rien. Alors, on va quand même essayer de faire si je peux monter le bureau. Non, mais ça m'étonnerait. Euh, il est lourd ? Je sais pas, au biceps, je fais quoi ? Je fais 10 kilos ? Ah, en vrai, oui, il est pas si... Non, mais monter ça sur 4... Oh non, mais... Il est... Bah, en fait, je le porte, mais sur 4 étages, je le porte pas. Faudra être plusieurs. On fera ça tout à l'heure. Allez. Waouh, c'est hyper vintage. Et vraiment, c'est ça aussi sur le bon coin. Vous trouvez des pièces que vous n'aurez jamais pensé trouver, mais ça raconte une histoire et elle va trop kiffer. J'ai aussi trouvé ce meuble-là qui a un cartel. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'adore ce genre de meuble parce que j'en ai deux. Je trouve vraiment hyper beau, hyper design. Sur le bon coin, ils sont beaucoup moins chers que neufs. Et en plus, vous pouvez ranger plein de petits trucs. Donc, c'est hyper pratique. Et je pense qu'en table de nuit, ça peut être sympa. Et on a pris aussi un petit luminaire comme ça. Un peu bois, hyper sympa. Parce qu'actuellement, bah... Voilà quoi. Je ne vais pas juger parce que je n'ai pas réussi chez moi. Et niveau salle de bain, parce qu'il y a aussi la salle de bain, j'ai commandé une petite charrette pour du rangement parce qu'on avait remarqué que ça manquait un petit peu de rangement. Elle ne savait pas trop trop où ranger ses produits. Donc, j'en ai trouvé une à 3 euros. Bon, je la déballerai tout à l'heure. Vous allez voir quand on l'installera. Mais la petite charrette, 3 euros pour mettre sous le meuble, ça va être incroyable. Ah, on a une table aussi à manger qui n'est pas arrivée encore. Donc, vous la verrez de toute façon dans la même vidéo parce qu'en fait, sachez qu'on vous montrera le reveal une semaine après que Agathe ait vécu dans l'appartement pour qu'elle puisse un petit peu nous faire un retour sur comment elle se sent avec ses nouveaux gloves, ses nouvelles agencements, les nouveaux meubles et tout. Donc, ce sera la surprise pour vous en fin de vidéo. Et sache que quand tu achètes sur Leboncoin, tu peux passer par le site ou l'application et le paiement en ligne est sécurisé. Et tu peux payer soit avec une porte-monnaie à Leboncoin, soit par carte bancaire, soit par Apple Pay. Donc, c'est vraiment facile d'utilisation. Et les livraisons, c'est soit en main propre, soit par la Poste, Mondial Relay ou Shop to Shop. Donc, pense aussi à mettre les alertes sur les mots-clés que tu recherches. Et le truc bien sympa, c'est que tu peux acheter en lot ou en produits individuels. Mais quand tu prends l'eau, ça sera beaucoup moins cher. Et pense à négocier les prix. Bon, maintenant que je vous ai un peu tout montré, je vous propose qu'on aille rejoindre Bastien et Marine parce qu'en fait, les tabourets que je vous en trouvais, ils s'entraînent les pimper avec de la bombe. Donc, ça fait trop beau. Et on fait dehors. Donc, venez, on va voir comment ça se passe. C'est là que tout se passe. Et vous voyez, le truc aussi qui est cool, c'est qu'à partir d'un tabouret un peu basique, bois et tout, vous allez pouvoir en faire des pièces, mais uniques, qui pètent, pleines de couleurs. Donc là, c'est ce qu'on fait. Comment vous allez faire, du coup ? Bah, du coup, là, on est en train de dévisser l'assise. Ensuite, on va poncer, peindre et la remettre, tout simplement. Et l'assuce, c'est quoi ? On va mettre un système de fixation pour accrocher, faire, du coup, pouvoir placer les assises au mur. Et donc, en fait, comme ça, ça les fera gagner de l'espace puisque ce ne sera pas au sol quand ce n'est pas utilisé. Ce sera accroché, ça fera une petite déco parce qu'en plus, ils seront stylés. Ouais, il y a une astuce. Allez, retenez bien. Bon, allez, c'est parti. Pendant que Bastien et Marine s'occupent du DIY, vous allez voir à la fin, c'est incroyable. Eh ben, moi, je vous propose que je passe à la chambre. On va y aller, c'est parti. Ah, mais les clés. Heureusement que j'ai pris les clés. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, par quoi commencer ? Il y a beaucoup de choses à penser, j'avoue. Ça, moi, je disais, je ne sais pas ce que vous en dites, mais en table de nuit. C'est pas mal. Tu sais, là, genre, là-bas, ça peut être beau comme ça quand on tente dans la pièce, tu vois cette pièce-là. Beaucoup de pièces. Alors, on va mettre ça là. Franchement, ça rend bien, hein ? Eh, ça rend super bien en table de nuit. J'adore. Et ça, je pense que vu qu'il y a des rangements, on pourra peut-être mettre des chaussures ou autre chose dedans. Donc, Agathe, tu m'excuseras, je modifie tout ton agencement. Ah, c'est quoi qu'elle a comme produit, là ? Carmex, l'Occitane... On a tous des trucs comme ça sur la table de nuit. Parce qu'au moins, c'est l'astuce. Tu penses à te mettre du baume à lèvres et tu penses à te mettre de la crème pour les mains. Oh, c'est quoi, ça ? Aromazone, fortifiante, purifiante, huile essentielle. Prenez les bons plans Skincare. Tout le bon plan... Oups. 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 Allez, hop. Bam. C'est du sport, hein, de glow up en appart. Franchement, je n'en... C'est un j'en peux plus. Je pense que cette lampe-là sera sur le bureau, du coup. On va un petit peu faire du changement. C'est vrai que c'est un truc à penser, ça, quand vous êtes chez vous. Parfois, juste le fait de changer de place des meubles, des lampes, des plantes... Les plantes, il faut les changer selon la saison d'ailleurs de place. Il faut que j'y pense. Mais ça change tout parce qu'en fait, tu fais un petit changement qui est super simple à faire et ça ne coûte rien parce que du coup, là, c'est une lampe de table de nuit qui va aller en lampe de bureau. C'est réparé. C'est bon. Eh, ça rentre trop bien. J'ai bien fait de prendre ce meuble. On va lui mettre ses petits... Il faudrait un petit plateau, moi, je dirais. Bon. La lampe de chouvet, on va la mettre là. Ah, si ça, ça va au bureau. Excellent, cette lampe. Ronde comme le meuble. Très futuriste. Regardez. Quand tu la vois... Eh ! Et en plus, ça fait un plateau pour ranger sa skin care. Je valide. Si vous validez, mettez un petit pouce en arrière à la vidéo. Et en plus, la lumière, elle se règle. Tu peux régler l'intensité de la lumière. Donc pour la nuit, quand tu veux lire, t'endormir, écouter une petite musique douce pour te calmer un peu des écrans, mais c'est trop... Oh là là ! Cette lampe est géniale. Hop là ! Une bonne chose de faite. Mission numéro 2. Est-ce que je vais la réussir ? On se partage un peu les tâches. Vous avez vu, Bastien et Marine, ils sont en train de faire les tabourets. Moi, je suis en train d'agencer, organiser. Et là, nous avons un meuble à monter. Mais monter les meubles, moi, c'est... C'est vraiment... N'importe quoi. Ah ! Pas mal. En vrai, ça doit pas être... Oh oui ! Ils ont mis merci. Mais non. Ils ont fait un mot. Bonjour ! Voici la desserte. Salle de bain, livrée, démontée pour une facilité de transport. Mais très facile à monter. Cordialement, Monique. Non, mais en fait, c'est trop mignon. Le Bon Coin. Vraiment, elle est venu dans le Bon Coin quand vous faites ça, mais ça fait vraiment plaisir. Très chou. Bon, bah alors, elle m'a dit, Monique, que c'était facile. Nous allons vous écouter. Ah oui, effectivement, ça a l'air... Ok. Est-ce que vous pensez que je vais réussir ? C'est un peu un montage de Lego. Je peux être capable de faire ça, je pense. Ok. Effectivement, cette patte... Mais très facile à monter. Cordialement, Monique. C'est pas comme ça. Oh, bah c'est comme ça. Ok. À quoi ça sert ? Ça. C'est les pieds. Agathe, j'espère que ça va pas tomber ta skin care. Ah bah non, ok, c'est comme ça. Ah, mais en fait, il y a des pieds. Oh là là. Attends, c'est un peu plus complexe, Monique, là. Moi, j'ai pas de patience à faire ça, franchement. Ouais, comme ça, mais ça s'enfonce pas. Ah, non ? Regarde, ça bloque. Alors, sur ce coup-là, j'avoue que heureusement que Bassin m'a rejoint pour m'aider à finaliser la construction parce que sinon, on aurait jamais fini. On passe à la chambre. Alors, le bureau, il va rendre trop bien. Je le vois encore plus beau que ce qu'il était en bas, au final. Mission, enlever les cadres. Ça, c'est vraiment le truc. Un sac avec des câbles, on a tous ça chez soi. On ne sait jamais à quoi ça correspond. Peut-être qu'elle sait elle en vrai rentre. Ça se trouve, c'est que moi. Ok. Hey, pas mal. Et la chaise du bureau, je ne vous l'ai pas montrée. Pareil, c'est une Marcel Verret que j'ai trouvée sur le bon coin à 80 euros. Donc, vraiment, le bon coin. Et regardez, elle va rendre trop bien. Hey, c'est mignon, non ? Ok, ça, c'est fait. Mesdames et messieurs, mettiez un pouce en l'air pour accueillir Agathe qui découvre l'aménagement qu'on est en train de faire et elle va aussi nous aider. J'avoue. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est en plein chantier, là. Ah ouais, je vois ça. Je ferme les yeux. Tu fermes tes yeux, c'est comme dans déco. Ok. Regardez encore avec vous. Un, deux, trois. Ouah, c'est trop beau ! Ça fait trop chou avec la chaise et tout. J'aime trop. Ça va trop bien avec la chaise. T'as vu ? Et regarde, la table de nuit. Oh, avec la petite lampe. J'aime trop. Et en plus, tu verras, mais la petite lampe, viens voir, je te montre. Elle fait vraiment un petit effet plateau où tu peux déposer toute ta skin care et tout. Ah oui, en plus, moi, c'était tout le temps le bazar sur ma table de nuit. Regarde, j'ai tout rangé. Et puis la nuit, la nuit, regarde, tu peux t'endormir avec une petite ambiance toute douce et tout. Oh, je peux changer la lumière. Trop bien. L'intensité. J'aime trop. Et hop. Est-ce que t'es chaud, maman, que ce soit c'est un peu le bazar dans la chambre ? On cligne tout ensemble. Ah bah là, il va falloir de toute façon. Et on aménage le bureau. Mission, aménager le bureau. Parce qu'à côté, ils mettaient tableau au mur. Nous, on aménage le bureau. Ok. Ah oui, j'ai pensé. La lampe, là, on peut la mettre en lampe de bureau. Oui, je pense. J'ai besoin d'une petite lampe de bureau pour... Pour pouvoir travailler. Ah oui, oui, elle n'est pas fixée. T'inquiète, ça m'a fait le coup tout à l'heure. Mais en vrai, je pense qu'elle peut rendre bien, non ? Moi, je pense que ça va bien rendre russi. Ça passe pas ? Si. Ok. Aïe, 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 aïe. Problème, solution. Pas de souci. Pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est vrai. On me dit toujours. Si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au pire, tu sais quoi ? On aménage là, vous voyez ? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans une semaine, on revient. Pour savoir un peu ton aperçu, comment tu t'es sentie pour vivre dans ce nouvel agencement et tu me feras un retour si c'est nul. On change. Voilà, exactement. On fait ça. Allez, ok, vas-y. On agence. Qu'est-ce qu'il y avait sur ton bureau ? Il y avait tous mes carnets. On peut tout mettre en mode... Ok. Il faut que ça tienne. Mais c'est quoi ? Tous ces carnets, t'écris quoi ton oreille, carnet ? Mais j'ai 50 000 carnets et chaque carnet a son utilisation. Raconte, vas-y. Je suis trop curieuse. Comme je fais de la musique, il y a beaucoup de carnets où il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'accords, beaucoup de choses. Il y a des petits carnets qui datent de mes anciennes études. Mais du coup, je les garde parce qu'on ne sait jamais, parce que je suis très, on ne sait jamais. Ouais, je comprends. Voilà, des blind tests avec mes copines. Ah, vous faites... Là-dessus, ok. Ouais, voilà. Il y a plein de choses. C'est plein de souvenirs, ça, mais j'adore. Exactement. Un petit beladjournal que j'ai utilisé deux fois. Ouh. Je n'ai jamais continué. Et la question ? Toi, tu es plus teamling, teampoint, teamcaro ? Moi, je fais teamling. Teamling. Ah, il y en a beaucoup qui sont teamling. Et est-ce que tu écris non, c'est vrai que j'ai toujours un carnet dans mon sac. Ah, très intéressant. Ouais. J'ai l'autre question par rapport à ça. C'est quoi ton carnet idéal pour l'enlever partout ? Un carnet à spirale. Obligatoire. Ah ouais ? C'est les meilleurs. En son gaucher et gauchère. Ouais, mais moi, je suis droitière, donc ça m'arrange. Carnet à ligne obligatoire et avec une jolie couverture. Ouais. C'est toujours. Tu te réalises comment, toi ? Tu te réalises sur le papier ou sur le numérique ? Les deux. L'agenda, par exemple, j'ai essayé d'avoir... Tous les ans, j'essaie d'avoir un agenda papier mais je n'y arrive jamais, en fait. Est-ce que parce que c'est pas trop guidé, parfois ? Si, justement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il faut un peu de la liberté, moi, je suis d'accord. C'est ça. Parce que parfois, moi, il y a un truc, je sais pas vous, mais quand t'as les planeurs, genre janvier, lundi, mardi, mercredi, imagine que tu te réalises un lundi, mais pas un mardi. Tu perds la page du mardi. Moi, je te demanderai quelque chose de... Tu vois, pas où tu marques tes jours, quoi. C'est ça. Il suffit que je confonde une date et là, que je confonde une semaine et là, tout est foutu. Et t'as perdu des pages. Voilà, exactement. Je ne pours rien. Alors, il y a encore d'autres carnets là-bas. Mais non. Ça, c'est des câbles. Ah non, c'est quoi, ça ? Oui, c'est ma petite caméra. Mais c'est excellent. Tous mes souvenirs avec mes copines, on fait une petite soirée, un petit truc. C'est trop bien d'avoir ça. Et ouais, je faisais déjà des vlogs en 2010. C'était ma caméra que j'ai eue à Noël pour mes 10 ans. Et je suis même à ma famille. J'avais une chaîne YouTube. Mais on ne dit rien. C'est nous réperçant. C'est ça, exactement. C'est vraiment des vrais albums ? Oui. Que je remplis avec les dates, des petits commentaires pour me rappeler tous mes souvenirs. C'est trop bien. Mais t'es trop fort de faire ça. Moi, il y a un truc que je fais, c'est que j'ai un carnet et tous les soirs, j'imprime une photo de la journée à un moment que je vais revenir. Et j'écris. Et du coup, c'est dans des carnets un peu comme toi, mais ce n'est pas des albums photos, c'est des carnets. Et c'est trop bien. Oui. C'est trop bien. C'est mon petit moment. Ça y a plein de souvenirs. Franchement, on est dans le thème. Là, il y a le marteau, la bombe, il y a tout. Alors, l'idée, oui, c'est qu'en fait, là, on a un petit truc à... une petite tout-do à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas monter. Bastien et Marine sont partis parce qu'ils avaient un train. Donc, en fait, ce n'est pas grave parce qu'on va faire appel à un service. En gros, le nom, je vous remettrai sur l'écran, je ne sais plus exactement. Mais c'est des gens que vous appelez et qu'ils vous montent en deux secondes parce que c'est leur métier, tu vois. C'est super bricoleur. Voilà, c'est super bricoleur. Donc ça, c'est pour la salle de bain. En gros, ça va être un rideau qu'on va mettre dessus pour cacher un petit peu les rangements. Et oui, vous venez de mon plan quand vous ne savez pas bricoler comme moi, il faut faire ça. Je te fais confiance. T'as non plus, tu ne sais pas bricole, au final. Non. Regarde les rideaux. Non comme nous. Voilà, oui. Ah mince, on devait remettre les tringues aussi. Eh bien, on rajoute ça là, tout. Il faut remettre la tringue parce que vous avez un peu tendu. Tout doux de ce qui reste là, on agence le salon ensemble. Ok. Canapé et tout sur lequel on est assis qui est d'ailleurs confortable. Très confortable. On est pas mal. Et rangement, organisation de la salle de bain, la cuisine. Et on est bon. Et il est 19h15. C'est pas sûr. Allez. Elles sont trop belles les chaises. J'aime trop. En plus, elles sont super confortables. Ça, c'est bien. Vraiment, je peux y mettre comme tu veux. J'aime trop. C'est vraiment bien si tu me mets en face à face et tout. Mais ouais, ça fait tellement de place. On va à la salle de bain cuisine là. Parce qu'en vrai, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Parce qu'il n'y a pas de table encore. Mais elle va arriver du coup. Chez toi. Ouais. Je l'ai fait livrer chez toi. Donc la cuisine, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, allez voir l'épisode 1 pour voir l'appartement de four du avant du coup. Mais en gros, c'est une cuisine et en fait, quand vous avez renoncé au fond, il y a la salle de bain. Donc du coup, là, j'ai acheté sur le bon coin on va tout organiser comme ça. Et après, c'est là qu'il y aura des rideaux avec des pinces et tout. Donc on va faire faire. Mais au moins, tout le bazar, ça sera peut-être rangé. Mais un bazar rangé, tu vois. On fait quoi ? On met ce qu'il y a là en dessous là-dedans ou ce qu'il y a là-dedans comme ça, on libère ici ? On libère. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vas-y. Bon, alors, il n'y a peut-être pas assez de place finalement. Tu as beaucoup de choses. Je pense qu'il faut quand même que je laisse tout ce que j'ai besoin au quotidien à portée de main. Tu ouvres ce que j'allais dire. Parce que là, sinon, tu vas devoir te baisser tout le temps. Ça va être chiant. On va mettre par terre. Non, regarde. On va faire de la place comme ça. On va mieux se rendre compte. Alors, tu vois, tout ça, les palettes, tu utilises tout le temps ? Les palettes, non, je n'utilise jamais. On fait un étage cliquaire et un étage make-up. Ok. À deux, ça va vite plus vite. Ça va beaucoup plus vite. En maquillage, ça, je n'utilise pas très souvent. Et ça, ça, j'utilise tous les jours quand même. Ça, je peux faire un peu de place. Ça, je n'utilise pas tous les jours. Non, ce qui reste, j'utilise très souvent. Ça, c'est tout le truc qu'il faut que je termine. Ça ne tombe pas plus bas. Ah, c'est normal, c'est bien ça. J'ai pas trop aimé. Ah ouais ? J'ai du mal à les finir. Ok, je vais te jeter. La Grande Lac, je ne l'utilise pas trop souvent. Non, mais ça passe. Tout le temps. Ça passe. Tu sais comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Monique. Tu pourras remercier Monique. Merci Monique. Parce qu'elle a fait un petit mot et tout. On te remercie pour le petit meuble. Pourquoi ils sont trop choux ? Je ne trouve pas que c'est fun d'organiser à deux. Mais moi, j'adore. Mais faites ça entre copines. Je peux passer les après-midi entières entre copines et à tout organiser. Mais c'est excellent, mais faites ça. Entre copines, vous organisez tout. Ça va plus vite. Et après, le reste, j'aime bien garder à portée. Ouais, je comprends. Là, c'est quoi ça ? Là, je ne sais même pas. Moi, ça va dans la boîte derrière. Tiens. Je fais des boîtes à barrettes, des boîtes à chouchons. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est là. Il n'y a pas du tri à faire, là ? Non, je ne sais pas. C'est que c'est une exposition que j'ai beaucoup trop de choses. Par contre, là, je pense qu'on peut trier là-dedans. Ouais, et ça, je pense qu'on met des trucs là, non ? Ouais, on peut les mettre à l'intérieur. On va mettre une petite plante. Ton stop de coton. Alors ça, tu vois pourquoi ? Alors ça, pourquoi tu as mis ça comme ça ? Tu sais pourquoi ? Non. Parce que je trouve que je n'aime pas que les cotons ne soient pas dans leurs paquets. Ah, tu ranges comme ça. Je ne range pas, Marie, je pose. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est la boîte dans laquelle j'ai mis les cotons-tiges d'habitude, mais comme je l'ai utilisé ce matin, je les ai pas réunis dedans. Les cotons-tiges là-dedans ? Ouais, je fais comme ça. Comme ça, ça les cache, la boîte, elle est jolie. Pas mal. Pas mal. Non, mais j'ai des astuces bizarres. Non, mais elle mérite d'être dite. Moi, je pense que ce qu'on peut ranger, c'est le compartiment skincare. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est mon savon que j'utilise tous les jours. Pour le visage ? Ouais, pour le visage. mais du coup, autant le mettre là. Ouais, bah oui, vous pourrez le mettre là s'il y a de la place. Allez, alors, garnier. Ça, j'utilise tous les jours pour me démaquiller. Ok, sérum aromazone. Tous les jours. Parfait. Clean out. Pas tous les jours. Donc, dans le bac, est-ce que je me caisse en bas. Et ça, c'est un autre truc aromazone mais que finalement, je n'aime pas. Donc, je vais le donner à une copine. Rare beauty. Tu l'aimes bien le liquide comme ça ? J'adore, je mélange les deux. Avec ça ? Avec le blush. Ok. Et j'adore. Moi, je suis plus team poudre, tu vois. J'adore le poudre, le rare beauty en poudre. Ah, je n'ai jamais essayé moi. Même les pinceaux, on peut les mettre là. Regarde. Eh, t'as vu ? Le rangement, le tri, ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à revenir dans dix jours pour l'appartement tour finale. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien l'agencé et tout, le bureau, le salon, il nous manque la table qu'on va recevoir donc c'est parfait. Là, vous allez voir, mais quand dans la deuxième partie du coup, dans une semaine à peu près, il y a Tisha qui va nous rejoindre pour faire l'appartement tour du Réville Total et elle, elle a pimpé un miroir pour toi. Genre, elle a DIY. Trop hâte de voir le résultat. Ça va rendre trop bien. On est dix jours plus tard, du coup, j'ai retrouvé Agathe et Tisha. Hello. C'est toi qui as fait le DIY du miroir. C'est moi qui l'ai fait, yes. Il est juste là. On ne l'a encore pas vu en vrai donc je pense qu'on va commencer par ça. On va... J'ai trop hâte de le voir. On va voir où on le met, par contre. Je te le montre et après, on avise. Ok, prête ? Ouais. Un, deux, trois. Ta-da ! J'adore ! Ah, ça va trop bien avec le canapé. Avec le canapé, ça va trop bien. De base, c'était un miroir du classique sans bord et toi, t'as fait les bords avec des p'tits sphères en bois. Absolument, avec une petite bombe. Ouais. Et petit contour sympa, pas cher. Ouais, 20 euros, toi, ça va... 20 euros. Toi, tu pourras taper tes meilleures selfies. J'adore ! Je réfléchis déjà à quoi est-ce qu'on va le mettre. Tu sais, même comme ça, ça rajoute un truc, tu vois. J'avoue que c'est trop beau avec la table. Ouais, c'est sympa, ça encadre un peu. Ouais, peser, voir. peser. Attends, ouais. Ça fait combien de kilos ? Attends, je réfléchis. Moi, je dirais 8. Ouais, j'allais dire 10, moi. Ouais, 8. 8, 10. J'ai des trucs qui tiennent 7 kilos et des trucs qui tiennent... Oh ! Non ! C'est pas grave, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai mon pistolet à colle ! C'est la magie du DIY. C'est fait avec amour, mais tu vois... Oui, en fait, on le place et après, parce qu'honnêtement, on en trajet, il y en a plein qui sont tombés. Pas d'inquiétude. Une fois qu'il est posé, il y posait. Il bougera plus après. Moi, je l'aurais vraiment vu là, sur le radiateur. Moi, je pense que c'est cool de le mettre là pour le moment et puis après, si tu as envie de le poser vraiment dur et tout. Ok, vas-y, on fait ça ? En deux secondes, c'est posé. Hop là. Bof. Bof. Non, c'était mieux les trucs. Ouais, c'était mieux. Et c'est mieux ici. Au pire du pire, on couperait comme... Non, mais au pire du pire, je mets des accroches et je l'accroche. C'est la solution. c'est la solution. On vous montre quand même le rendu avec la table. Et c'est ce que tu feras, je pense du coup. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Regardez, si on met comme ça, bon, est-ce qu'on voit quelque chose mais ça rend vraiment bien, non ? Ouais, c'est vraiment bien là. Bon, bah on fait comme ça. Pour le moment, on le met... On fait ça. Bah laisse-le sur le radiateur et puis je... Ok. Vu qu'on est dans le salon, est-ce qu'on commencerait pas par vous montrer le salon ? Parce que là, du coup, tout est installé. C'est le moment un peu qu'on vous montre la globalité. En plus, il y a eu des gros changements là. Il y a eu des gros changements. C'est moi qui présente ? Allez, vas-y. Ok, donc on a deux nouvelles chaises pour commencer qui vont parfaitement bien avec une petite table vintage. Elle est trop belle. Joli. La table est trop belle. Ça fait très parisien, je trouve. Oui, ça fait un peu petit café bistro. C'était dans nos idées, bistro parisien, tout ça. Et c'est vrai qu'avant, Agathe, elle avait une table grande qui en avait vachement de place et en fait, je vais circuler. Et le truc, attention, vous avez peut-être pas vu, mais le détail qui est très important, c'est les petits tabourets qui sont au mur que du coup, Bastien et Marine, ils ont fait. C'est un DIY complet. Oh, parce que t'as beaucoup d'invités. Exactement. Mon critère le plus important, c'était d'avoir de la place pour quand mes invités viennent. Mais c'est trop bien. Mais tout le monde est très mal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ça de base, c'est des tabourets marrons. On les a bombés en rose. J'adore. Très ma déa, bref. Mais plus il y a de couleurs, mieux c'est. Et en fait, ils ont mis des petites accroches au mur. Et ensuite, regarde, tu les mets là, tu les ranges comme ça. Ah non, mais c'est très malin. C'est sympa. Très bien pensé. Voilà. Donc, les voilà, chaises Marcel Vruer, petite table vintage qu'on a payé rien du tout sur le bon coin. Rien du tout. 50, je crois. 50 euros. Ensuite, le canapé, ici, qui a bien changé, le canapé, il est confortable. Il est très confortable. En étoile dessus, c'est parfait. Moi, j'adore. Confortable, longue assise, c'est parfait. Et puis, il est modulé en plus. c'est ce que je disais. Oui, ça fait deux morceaux. ça fait ça. Très bien. Tu peux mettre en mode one to one, comme ça. Ouais, le jour où tu as quelque chose à régler avec quelqu'un. Un petit tôle que là. Voilà, exactement. On va te parler voir ? On va dans la cuisine. Déjà, on a mis un porte-manteau. Oui, on a pris des oui. Ça, c'est excellent. C'est des porte-manteau que tu glisses au-dessus de la porte, tu sais. mais d'avis, c'est trop enveillissant. c'est dans la cuisine avant et dans la cuisine, c'était pas possible. Avant, en gros, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y avait plein de manteaux, de blousons. C'est ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, il y a les torchons et de bas, et maintenant, les manteaux sont vraiment à l'entrée, quoi. C'est mieux. C'est mieux. C'est quand même mieux que dans la cuisine. C'est plus fonctionnel. Effectivement. Cuisine, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si. Cette suspension. C'est mon coup de cœur, je crois, de toutes les nouveautés que j'ai. C'est ma pièce préférée. Mais ça fait tout et des fois, on oublie de changer les luminaires, je trouve. Moi, il y a des ampoules qui font encore. Oh non, pas toi. Moi aussi. C'est encore pire si c'est à toi. Moi, c'est une ampoule connectée disco que j'avais mis pour mon anniversaire l'année dernière qui est encore dans mon salon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux allumer une lumière, ce qui m'arrive jamais, mais quand je veux allumer une lumière, déjà, je ne connais pas mes interrupteurs et du coup, j'appuie, je suis en mode. Oh purée. Je suis en boîte de nuit à 3h, à 7h du matin. Comme quoi, on a tous des petits secrets on cache. Tous des trucs, tu vois. Donc, ouais, franchement, elle est canon. Elle est vintage. Et c'est vrai que sur le bon coin, tu vois, c'est là-bas que tu trouves ce genre de truc. Trop cool. Et j'ai vu aussi, oui, on a des petits rangements comme ça qu'on a rajoutés. Des petites caisses. Trop pratique. Parce qu'avant, ouais, vraiment, touche des couleurs, tu mets tout dedans. Moi, je découvre en même temps. C'est vrai, parce que Tia n'était pas dans les premiers tournages. Oui. Alors, salle des bains, on a du changement. Alors, juste de base, il devait y avoir un espèce de rideau ici en bas avec une tringle, mais finalement, il y a des petits problèmes donc ça sera plus tard. Voilà. Et sinon, rangement, on a pris un truc mais basique. Ah bah, la fameuse de, comment elle s'appelle déjà ? Monique. Monique. Voilà, parce que Monique, elle nous a vendu sa charrette et nous a fait une petite carte postale avec un petit mot trop mignon. Donc voilà, il y a tout qui est ici. Donc là, en gros, c'est vraiment les trucs que tu n'utilises pas au quotidien. C'est ça. C'est en dessous et voilà, parce qu'avant, vraiment, si vous vous souvenez, tout était un peu éparpillé. T'es influenceuse ? Non, mais je suis très influençable par contre. C'est très différent. Non. J'essaie de devenir ton métier ou tes études. Je dirais après ce que je pense. Ok, observe bien. Ouais, j'observe. Et puis là, ensuite, en termes de rangement, on a juste un peu désencombré et reclassé par catégorie. C'est ça. Et par contre, là aussi, il y a les caisses piables qu'on a ajoutées. Petites caisses piables pour cacher le bazar, les serviettes, tout ce qui n'est pas très joli. Et puis petites touches de couleurs. C'est ça. On en rajoute toujours plus. Toujours, j'aime assez. Ok, il y a direction la chambre. donc du coup, je suis en maintenant. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui ont changé aussi. En premier, le bureau. Il n'y avait pas de rangement en fait. Il n'y avait pas de rangement sur ton bureau. C'était juste une planche avec des tréteaux en fait. Ah oui, là, tu prends grave de hauteur et du coup, tu peux mettre plein de trucs. C'est ça. Et du coup, pareil, encore une fois, je peux tout mettre sans que ça s'entasse au même endroit. Et puis 50 euros sur le bon coin. Trop bien. C'est très très bien niveau rangement. Les petits carnets, les chaînes boîtes. Mais tu as une trousse donc c'est forcément encore en études. Je suis en train de... Eh ? Ah oui, c'est vrai. Mais regarde, j'ai repris cette année. Là, j'ai repris à trois jours. Il y a trois jours et je dois savoir ce que c'est. Je vais regarder les photos. Et puis ensuite, ah oui, le truc aussi qui a bien changé, c'est qu'en fait, comme tu disais avec les tabourets, c'est qu'on a réoptimisé. C'est qu'en fait, elle a réoptimisé, enfin, ça a un peu changé leur fonctionnalité. Ça de base, c'était la table basse si vous vous souvenez bien. Du coup, on l'a mis à côté du bureau avec un petit coin musique. C'est sympa. Un micro. Et du coup, la table de nuit qui est maintenant ici qui rend trop bien. Ah ouais, je l'adore la table de nuit. Ouais, elle est vraiment trop bien et en fait, c'est la cartelle, la fameuse... Chez moi, j'ai ce genre de rangement, c'est trop bien parce que tu peux ranger plein de choses comme ça, tu vois, ça se coulisse. Et on a mis la petite lampe qui rappelle celle de la cuisine et t'as testé du coup la lumière... La lumière, le soir, elle est trop bien. J'adore, je suis un peu jalousie. Tu peux régler dès que tu commences à sentir que tes paupières sont un peu lourdes, tu peux baisser l'intensité. Ah, il y a l'intensité. Ah ouais, c'est trop bien. Je crois que c'est ma pièce préférée, ça. C'est vrai ? Oui. Ok, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je dirais le coin table avec les chaises, j'aime trop, ça fait très parisien, j'adore. Et la suspension. La suspension. On a mis une suspension parce qu'avant, il y avait une ampoule qui rend vachement bien. Et on a remis la trinque de rideau aussi qui était tordue. Et la chaise aussi. Et la chaise, mais oui ! Qui est super confortable. Tu me lises, mais en plus, elle est trop basse. C'est trop basse cette chaise-là. Pareil, j'ai payé 80, je crois, sur le bon point. Ok. Ça va. Vintage, et elle est confortable. Trop confortable. C'est confortable ? C'est trop confortable. Faut que tu nous fasses un retour, là, après 10 jours, comment tu te sens dans ton appartement ? On va se poser, on va se poser, ok. J'aimerais savoir, moi, après 10 jours, que tu as habité ici, que tu as vécu dans ce nouvel agencement ? Moi, je me sens trop bien, déjà. Il y a plein de couleurs, déjà, point très respecté. Moi, je me sens très bien. Toutes mes copines sont venues, on passe des soirées ici, tout le monde peut s'asseoir. Avec ce que tu avouerais. Même dans le canapé, on rentre à trois. C'est vraiment, finalement ? Bah oui, oui. Bah ouais. Donc, le bureau, j'ai testé, j'ai fait mes réunions cet après-midi dessus. J'ai fait mes réunions. Ouais, mes réunions. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai toujours de sûre. Alors, t'as trouvé un petit peu, t'as une idée ? Il y a piano, un micro, c'est encore en études parce que j'ai vu une trousse. T'as repris les études, je pense, il y a plein de carnets. C'est dans le milieu artistique. Ouais. Prof de chant. Chanteuse. Il n'y a pas des études pour comédie musicale ? Non. Putain, je pensais. Journaliste ? Non. Je chante, je fais de la musique. Cette année, j'ai repris mes études pour être chef de projet dans un centre de formation pour art. Écoutez, c'est sur ces belles images qu'on termine ce deuxième et dernier épisode de Glow Up Ton Appart. Merci mille fois pour tous vos retours jusqu'à l'épisode de la semaine dernière. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.